Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la planète Mercure. La planète Mercure est similaire à la Lune à bien des égards. Comme la Lune, elle n'a pas d'atmosphère et sa surface est fortement cratérisée. Mercure est la planète la plus proche du Soleil et conformément à la troisième loi de Kepler, elle a la période de révolution la plus courte autour du Soleil, 88 de nos journées terrestres, et la vitesse orbitale moyenne la plus élevée, 48 km par seconde. Elle porte le nom du dieu messager des Romains. Comme Mercure est proche du Soleil, il peut être difficile de la repérer dans le ciel. Elle est donc plus facilement visible lorsque son orbite l'éloigne le plus possible du Soleil. Le demi-grand axe de l'orbite de Mercure, c'est-à-dire la distance moyenne de la planète par rapport au Soleil, est de 58 millions de kilomètres, soit 0,39 unités astronomiques. Cependant, parce que son orbite a une excentricité élevée de 0,206, la distance réelle de Mercure par rapport au Soleil varie de 46 millions de kilomètres en Périhélie et de 70 millions de kilomètres à l'Aphélie. La masse de Mercure est d'un dix-huitième de celle de la Terre, ce qui en fait la plus petite des planètes rocheuses. Mercure est également la plus petite planète, à l'exception des planètes naines, avec un diamètre de 4878 km, soit moins de la moitié de celui de la Terre. La densité de Mercure est de 5,4 grammes par centimètre cube, bien supérieure à la densité de la Lune. Ce qui indique qu'en composition de ces deux objets diffère considérablement. En effet, la composition de Mercure est l'une des choses les plus intéressantes à son sujet et ce qui la rend unique parmi les planètes. La grande densité de Mercure nous indique qu'elle doit être composée en grande partie de matériaux plus lourds, comme les métaux. Les hypothèses les plus probables pour expliquer la structure de Mercure suggèrent un noyau métallique en fer et nickel représentant 60% de la masse totale. Le reste de la planète serait principalement composé de silicate. Son noyau a un diamètre de 3500 km et s'étend jusqu'à 700 km de la surface. On peut penser à Mercure comme à une boule de métal de la taille de la Lune entourée d'une croûte rocheuse de 700 km d'épaisseur. Mais contrairement à la Lune, Mercure a un champ magnétique. L'existence de ce faible champ magnétique est cohérent avec la présence d'un gros noyau métallique et suggère qu'au moins une partie du noyau doit être liquide afin de générer le champ magnétique observé. On pensait autrefois que les marques à la surface de Mercure indiquaient que la planète avait une face fixée au Soleil, comme la Lune avec la Terre. Ainsi, pendant de nombreuses années, il fut largement admis que la période de rotation de Mercure était égale à sa période de révolution de 88 jours, rendant l'un des côtés perpétuellement chaud tandis que l'autre était perpétuellement froid. Les observations radars de Mercure du milieu des années 1960 cependant ont montré de manière concluante que Mercure ne garde pas un côté fixe vers le Soleil. En effet, si une planète tourne, un côté semble se rapprocher de la Terre tandis que l'autre semble s'en éloigner. L'effet Doppler qui en résulte agrandit ou diminue la fréquence des ondes radar transmises, et ce degré d'élargissement fournit une mesure exacte de la vitesse de rotation de la planète. La période de rotation de Mercure est donc de 59 jours, ce qui ne représente que les deux tiers de la période de révolution de la planète. Mercure étant proche du Soleil, elle est très chaude du côté où elle est en journée, mais comme il n'y a pas d'atmosphère, pendant les longues nuits il fait étonnamment froid. La température en surface grimpe à 430 degrés à midi. Après le coucher du Soleil cependant, la température baisse pour atteindre moins 170 degrés juste avant l'aube. Il fait encore plus froid dans les cratères près des pôles qui ne reçoivent aucune partie de la lumière du Soleil. La plage de température sur Mercure est donc de 600 degrés, une différence plus grande que sur n'importe quelle autre planète du système solaire. Le premier vol rapproché de Mercure eut lieu en 1974, lorsqu'un vaisseau spatial américain, Mariner 10, passa à 9500 km de la surface de la planète, ce qui permit de transmettre plus de 2000 photographies à la Terre, révélant des détails avec une résolution jusque-là inégalée allant jusqu'à 150 m. Par la suite, la planète a été cartographiée en détail par le vaisseau spatial Messenger qui fut lancé en 2004, et qui effectua plusieurs survols de la Terre, de Vénus et de Mercure, avant de s'installer en orbite autour de Mercure en 2011. Il mit fin à sa vie en 2015, quand il lui fut commandé de s'écraser à la surface de la planète. A première vue, la surface de Mercure ressemble fortement à la Lune. Elle est recouverte de milliers de cratères et de bassins plus vastes atteignant 1300 km de diamètre. Certains des cratères les plus brillants sont rayés, comme Tycho et Copernic sur la Lune, et beaucoup ont des pics centraux. Il y a aussi des falaises de plus d'un kilomètre de haut et de centaines de kilomètres de long, ainsi que des crêtes et des plaines. Les instruments de Messenger ont mesuré la composition de la surface et cartographié l'activité volcanique passée. L'une de ces découvertes les plus importantes a été la confirmation de la présence de glace dans les cratères près des pôles, et la découverte inattendue de composés organiques riches en carbone mélangés à la glace d'eau. La plupart des cratères mercuriens ont été nommés en l'honneur d'artistes, d'écrivains, de compositeurs, et d'autres personnes liées aux arts et aux sciences humaines, contrairement aux scientifiques commémorés sur la Lune. Parmi les cratères figurent Bach, Shakespeare, Tolstoy, Van Gogh et Scott Joplin. Il n'y a aucune preuve de tectonique des plaques sur Mercure, cependant, de longs escarpements peuvent parfois être aperçus traversant des cratères. Cela signifie qu'ils doivent s'être formés plus tard que les cratères. Ces longues falaises courbes semblent avoir leur origine dans la compression de la croûte de Mercure. Apparemment, à un moment de son histoire, la planète a rétréci, froissant sa croûte, et elle dut le faire après que la plupart des cratères à sa surface se soient déjà formés. Si la chronologie standard des cratères s'applique à Mercure, ce rétrécissement dut avoir lieu au cours des 4 derniers milliards d'années, et non pendant la première période de bombardement intense du système solaire. Le problème de la compréhension de la surface de Mercure est l'inverse du problème posé par la composition de la Lune. Nous avons vu que, contrairement à la Lune, Mercure est principalement composé de métal. Cependant, les astronomes pensent que Mercure aurait dû se former avec à peu près le même rapport métal-silicate que celui trouvé sur la Terre ou Vénus. Pourquoi a-t-elle donc perdu autant de matière rocheuse ? L'explication la plus probable de la perte de silicate sur Mercure peut être similaire à l'explication de l'absence de noyaux métalliques sur la Lune. Mercure est susceptible d'avoir subi plusieurs impacts géants très tôt dans sa jeunesse, et un ou plusieurs d'entre eux peuvent avoir arraché une fraction de son manteau et de sa croûte, laissant alors un corps dominé par son noyau de fer. Aujourd'hui, les astronomes reconnaissent que le système solaire primitif était un endroit chaotique, les étapes finales de la formation de la planète étant caractérisées par des impacts d'une grande violence. Certains objets de masse planétaire ont été détruits, tandis que d'autres ont pu se fragmenter puis se reformer peut-être plus d'une fois. La Lune et Mercure, avec leurs étranges compositions, témoignent des catastrophes qui ont dû caractériser le système solaire pendant sa jeunesse. Et sur ce, nous en avons donc terminé avec cette petite présentation de la planète Mercure. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.